L'entreprise qui emploie le prince Harry a récemment licencié 100 employés dans le but de réduire ses coûts. Aujourd'hui, d'anciens employés accusent l'entreprise de santé mentale de toxicité. Une entreprise de santé mentale qui emploie le prince Harry a été critiquée pour sa « toxicité » par d'anciens employés à la suite d'une série de suppressions d'emplois. BetterUp, qui employait le duc de Sussex comme directeur de l'Impact il y a deux ans pour un montant d'un million de livres sterling par an, a également été accusé de « harcèlement ». L'entreprise a récemment licencié 100 employés afin de réduire les coûts. Plusieurs anciens employés se sont rendus sur le site d'évaluation Glassdoor pour exprimer leur frustration face à ce qu'un ancien membre du personnel a qualifié de « culture toxique ». Un critique a écrit « façade de type sectaire, intimidation, toxicité, chacun pour soi ». Un responsable de compte qui a passé moins d'un an chez BetterUp a déclaré que l'entreprise était de loin la pire entreprise pour laquelle Jay travaillait. Un autre a ajouté « le pire de tout, dans une entreprise qui se consacre à aider les autres à atteindre la sécurité psychologique, il est n'y a pas de sécurité physiologique ». D'autres ont exhorté l'entreprise à se débarrasser du bois mort, notamment le prince Harry. Moins de la moitié des 490 personnes ayant travaillé chez BetterUp recommanderait d'y travailler à un ami. Un employé actuel de l'entreprise a exprimé ses inquiétudes concernant les longues heures de travail. Ils ont déclaré « de longues semaines de travail peuvent conduire à l'épuisement professionnel ». Un autre employé actuel a déclaré qu'on leur avait « dit de surmonter certaines choses ou que ces choses étaient de votre faute », tandis que « les dirigeants changeaient constamment de direction ». Sous-titrage Société Radio-Canada